Moi je vais faire un témoignage concernant. La première fois que j'ai volé le clinch, il s'y traite à travers mon hotline. Il est dans la salle de chez lui. Je vais d'abord lui dire merci pour l'invitation qui m'a adressé. Donc je suis réféissant. J'assiste donc au premier séminaire clinch à Manser Hotel où j'ai suivi le séminaire comme ça s'est passé là. Et au cours du séminaire, on m'a dit quelqu'un s'il pouvait aussi remédier au mal d'estomac. Pour moi, ma préoccupation c'était la sienne. Parce que j'avais les bons de remonter à ciel à tout moment. Donc sans que je mange, je mettais du riz, du haricot ou par exemple du piment. J'avais toujours de remonter à ciel. Et là, c'était bruyant. Alors j'ai dit que le droit n'est pas dans ces évocations. Et il était convié que quand vous souscrivez, vous ouvrez votre contrat de déchets. Vous pouvez bénéficier d'une remise de 3 000 francs sur le commune. Donc ça veut dire que je devrais acheter pour le commune à 10 000 francs. Donc ce jour, j'avais plein de 3 000 francs sur moi. Après le séminaire, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire ? Si et soir là, je peux dépenser cet argent combien ? Il faut mieux souscrire et prendre mes 2 boîtes. Et c'est comme ça que j'ai souscrit et j'ai pris 2 boîtes à 1 000 francs. J'ai commencé le traitement. Au cours de la 1ère boîte, depuis la 1ère boîte, j'ai commencé à ressentir des douleurs sur tout le corps. Et j'ai appelé désiré mon offline pour lui demander, comment se manifeste ton produit-là ? Parce que moi, j'ai consomné, mais je sens qu'elle est venu partout. Il m'a dit que c'est un type aussi. Continuant à consomner. J'ai continué. Le deuxième jour, je ne sentais plus la douleur. Et j'ai acheté avec les 2 boîtes. Après avoir acheté avec les 2 boîtes, j'ai donc fait un test avec les 2 boîtes. J'ai pris un peu du haricot, un peu de piment et un peu de riz. Voilà les choses que je n'arrivais pas. Parce que quand j'avais ce mois-là. Et ayant consommé le haricot, j'ai attendu 30 minutes. Je n'ai rien ressenti, comme on m'a été cassé. J'ai encore pris le riz. J'ai attendu 5 minutes. Et ensuite, j'ai pris le riz. J'ai attendu 10 minutes. Au bout de 10 heures de temps. J'ai constaté que j'avais pu le riz. J'ai été cassé. Je me suis dit, peut-être que ça viendra dans le temps. 2, 3, 4, 5 jours. Je consommais ces aliments. Et je ne le sentais rien jusqu'aujourd'hui. Je vous assure, je connais comment appeler ce produit. C'est vous qui avez donné le nom de ce produit à la fin de notre présentation. Le produit ? Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Patrick Léle-Juchan. Je découvre les chiffres en 2017. C'est la 4ème année que je vous fais à Yaoundé comme ça. En 2017, je souffre pour la troisième fois de la typhoïde et du paludisme simultanément. Les deux premières fois, je suis allé à l'hôpital comme tout le monde. J'ai fait des examens. Moi-même, hospitalisé parce que c'était presque chronique. Moi, hospitalisé. Et les perfusions, les pré-perfusions. Après la perfusion, on m'a prescrit les relais. Donc les comprimés de médicaments qui par les points. Et ensuite, on m'a dit qu'il faut que je poursuive la législation. Si je dois trouver une réalisation totale. Ce que j'ai effectivement fait. Mais, ça ne va pas empêcher que l'année du suivant, ça recidive. En 2017, quand on me parle de cliché, bon, j'ai été curieux. J'assiste à un séminaire. C'était effectivement à Marcel Hôtel. Le 1er novembre, je crois. C'était le 1er novembre 2017. Et au sorti de là, j'ai pris un flacon. Je n'avais que 10 méchants sur moi. J'ai pris un flacon. J'ai consommé. Celui qui m'a recommandé cliché, après de ne pas consommer, comme le frère a dit tout à l'heure, j'ai ressenti comme des bouffées de chaleur dans mes pieds. Je n'arrivais même plus à bouger. Moi, j'ai dit à brûler les hôtes des gars. Ça ne me va pas. C'est très fort. Je n'arrivais même plus à damme le pied. Il m'a dit, continue. Continue. Ça ne va pas. Ça ne va pas continuer. Pour aller que ça finit, tu viens chercher un autre flacon. J'ai pris le 1er flacon. Ça n'allait pas toujours. Mais je le suis battu. Je suis allé chercher le second. Il m'a dit, ne boit pas seulement trois fois par jour, boit quatre fois par jour, trois fois ce que ça va faire. J'ai pris le deuxième flacon. Il prenait quatre fois par jour au lieu de trois fois. Il n'y avait pas de six heures que je prenait. Quand j'ai fini avec le troisième flacon, le sixième jour, j'étais déjà au vélo. Et ce que j'ai remarqué par la suite, c'est que ça est bougé. Il y a des beaux mots qui quittaient sous mes pieds. Des beaux mots qui quittaient sous mes pieds. J'ai même fait des produits et filmé pour s'agir ça dans mon organisateur. J'ai même dit, mais cette affaire-là a ébruché mes pieds complètement. Il me dit que ça, c'est en train de rajeunir ton corps simplement. Oui, c'est en train de rajeunir ton corps. Oui. Bon. La série sur le gâteau, c'est quoi ? En fait, j'avais ce problème d'être extraviable. C'est beaucoup de fièvre qui sortent sur la bouche et on dit, c'est le pas lui et autres. J'ai pu sauter sur mes lèvres au moins quatre à cinq fois par an, qu'elles soient malades ou pas. Et en prenant des choses là-dessus, on m'a dit que même en stressant jusqu'à ce qu'on est un peu stressé, on peut se réveiller dans le corps. Mais, je me suis rendu compte, une semaine après justement, j'ai pu serre ma lèvre, je n'ai pas senti ce bouton. Je me suis dit que ça va venir après deux semaines. Deuxième semaine, je n'ai pas vu le bouton. Et juste aujourd'hui, ça n'est jamais apparu sur elle. Donc, c'est à partir de là que j'ai confirmé et je le recommande à beaucoup de personnes pour ceux qui ont le même problème que j'ai l'épaisse de la bière. Et dans la liste des analyses, il y a le pH. Et le petit pH, c'est les amens qui coûtent le moins cher. Le moins cher, il y a toutes 500 francs. 500 francs dans ce laboratoire. Mais malheureusement, on n'a aucun patient à qui on a prescrit ces tests. Je n'ai jamais demandé un jour aux kémiciens dans l'île. Comment on fait le pH ? Un examen bleu. Parce que nous, on n'a jamais demandé. Jamais. Pourtant, c'est un examen très important. Parfois, je dis aux gens, si vous faites tous les examens et que c'est négatif, moins on prescrit le examen du pH. Et à partir de là, c'est tellement que vous trouvez la solution à votre problème. OK. Je crois que c'était 14 placons, hein. 14... 12. Voilà tout ce qui est sorti. Voilà. Ça, c'est l'image de pratiquement l'union de deux personnes. Alors, on a eu la chance d'avoir des images. On continue. On continue. Alors, ici, c'est... Ce MV, je ne connais même pas son nom. C'est une dame comme ça qui était mariée. Elle avait déjà un enfant. 18 ans de mariage par là. Elle n'avait pas d'enfant. Les deux familles étaient déjà presque divisées. C'est toi, le vampire. C'est toi, le Cécile. C'est toi qui a mangé des enfants. La mouvante. Bref. Ce qu'on connaît, c'est ce qui se passe dans les familles, hein. Il a eu la chance de rencontrer ce produit, cette dame. Elle a également aussi consommé, je crois, 14 flacons. Voilà ce qui est sorti. Une fois que c'est sorti, la dame a accouché. Elle a son enfant, mon Dieu. C'est vous. Amen. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. On continue. Ici, c'est un monsieur qui avait le zonard. Ici, vous regardez. Il est bien là. Voici, Clinchier. Il est son livre de l'hôpital. Voilà. Après avoir fait presque, si je peux dire, presque tout, ça n'avait rien donné. Juste un flacon de Clinchier qu'on purpurisait. Deux semaines après, voilà les résultats. Vous comprenez ? Continue. Continue. Voilà. Celle-ci, elle avait le cancer de la peau. Parce que cinq ans, la monsieur là, c'est un docteur qui administrait comme ça. Je vous dis 30 secondes après, voilà ce qui est sorti. Je dis 30 secondes. Voilà ce qui est sorti. Moi, je ne connais pas. Je vous présente juste les photos. Continue. Voilà. Cette dame, une chance pour elle. Elle est à garner. Elle avait le diabète. Le pied s'y était prêt à l'amputation. Et le même jour, chance pour elle. Il y a sa première fille qui refusait. On ne doit pas amputer le pied de sa maman et les autres petites là qui ne faisaient que pleurer à l'hôpital. Mais il y avait son garçon là qui disait, bon, si c'est pour sauver la maman, il faut couper. Le problème à l'hôpital. Alors, il y a un délégué de Clinchier qui arrivait à l'hôpital pour rencontrer le médecin-chef. Le médecin-chef, tout simplement, lui conduit chez la maman. Voilà une dame, je ne sais pas si elle peut essayer. Si elle peut essayer, tant mieux. Donc continuez, vous allez découvrir. Celle-là, celle-là. 34. 34. Voilà. Un mois après, hein. À la gauche là. Là, c'est un mois après. Vous comprenez ? Voilà. Un mois et demi après, à votre droite là. Je vous dis, la femme est de lui aujourd'hui. On m'a envoyé sa photo, ça fait pratiquement une semaine. Je l'ai encore dans mon téléphone. Je l'ai pas encore mis dans la machine. Voilà. C'est fini. Elle n'est plus diabétique. Il sort de diabète pour elle, c'est du passé. Alors, je crois, sans plus tarder, je m'arrête ici avec mes témoignages si je veux compléter. Oui. OK. Mesdames et messieurs, ça se passe. Là, on reste. Vous avez écouté les témoignages concernant les clinchis. Si vous avez un point de santé, appelez-les et les témoignages de son nom et nous ferons le reste. Ce soir, c'est la voix régalée. Ciao. Bienvenue. Bienvenue.